Je pense de ne pas m'avoir donné pour me protéger. Et moi je les ai. Et je dois faire avec. Et c'est vrai que l'écriture est d'ailleurs une thérapie parce qu'on découvre beaucoup de choses. Mais c'est vrai que j'avais fait avant un travail transgénérationnel qui m'avait totalement montré que j'étais dans la lignée totalement d'ailleurs de ma mère et de son père. D'ailleurs j'avais appelé mon fils Ruben sans savoir que mon arrière-grand-père s'appelait Ruben. Et quand j'avais vu le film Ruben qui est un film tout de suite je m'étais tourné vers la personne à côté de moi en me disant que mon fils s'appellera Ruben. C'était une évidence. Ils sortent donc de maillotique à travers votre ouvrage Rachel Ica. Et donc dans cette idée vous avez fait référence à cette notion d'écrire pour exister finalement. Est-ce que dans votre ouvrage vous rendez témoignage d'une part mais est-ce que finalement il n'y a pas un espoir ? Est-ce que vous ne pouvez pas imaginer comment ça aurait pu être autrement une sorte de dystopie ? Vous êtes purement dans la description et puis dans le récit que vous avez reçu et cette mémoire que vous avez reçu. Mais est-ce que finalement à travers la réussite et l'accomplissement de cet enfant de 12 ans est-ce qu'il n'y a pas finalement l'espoir, la lumière après l'ombre ? Et finalement est-ce que cette ombre n'a pas pu donner une lumière resplendissante par la suite ? Oui, je pense qu'effectivement d'ailleurs tous ceux qui comme je vous l'ai dit tous ceux qui sont sortis de ce chaos ils n'ont eu de cesse que de donner la vie et de ne pas dire je suis tellement écœuré que je ne veux pas faire moi des enfants pour un monde aussi moche et au contraire c'est d'ailleurs bon je l'écris à un moment donné c'est la plus belle victoire qu'on pouvait avoir face au nazisme et à cette volonté d'éradiquer des gens c'est que ces gens après le chaos ont refait de la vie et on l'a refait merveilleusement bien superbement bien non c'est pour ça que je dis à ma mère je suis ta chance en même temps je suis la malchance parce que j'ai espoir mais en même temps c'est merveilleux de pouvoir et c'est vrai que l'écriture c'est une thérapie et c'est quand on était à l'atelier d'écriture on était tous à livrer des choses très très dures et profondes et c'était incroyable comme c'était émouvant et on s'aperçoit que tous on est là à vouloir absolument s'en sortir et être positif malgré tous les problèmes qui étaient avant nous ou dans notre enfance j'ai une question par rapport à l'atelier d'écriture en fait c'était sur le même thème pas du tout non 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 c'était le thème c'était le roman d'accord comment on démarrait le roman j'ai l'impression que enfin là ce que vous venez de dire c'est que bon tout le monde faisait part de choses émouvantes je pensais que c'était sur le même thème non justement je leur disais c'est incroyable quand je dis que c'est une thérapie je leur disais il n'y en a pas un qui veut faire un texte rôle un peu humoristique parce que on était tous et le fait est c'est que quand on écrit comme quand on ressent c'est souvent des choses assez tragiques c'est ça qu'on en parlait c'est surtout l'émotion elle vient beaucoup malheureusement pas du rire mais elle vient du tragique des malheurs et des manières dont les gens vont traverser ces malheurs et c'est là que l'émotion et l'écriture c'est à peu près ça c'est incroyable parce qu'on voyait même des gens vraiment pleurer en lisant leur texte à l'atelier mais non le thème n'était pas la tragédie c'était le roman et d'ailleurs on voit aujourd'hui je sais pas moi je peux dire vous vous savez